Quand il a reçu cet avis d'imposition, Bruno Duru a bien cru à une erreur. Aujourd'hui, nous devons la modique somme de 5796 euros précisément. Mais la réponse des impôts a vite refroidi ses espoirs. La rotonde de Montabon est redevable de la taxe foncière et de ses ordures ménagères, même si elle n'a aucune fonction locative, une application stricte de la loi qui suscite l'incompréhension. On n'est pas contre participer à l'effort collectif de la nation et des contribuables. Pourquoi pas ? Mais il faut que ce soit mesuré et raisonnable. Là, en l'occurrence, on paye un peu plus de 1600 euros d'ordures ménagères. Alors qu'on n'a pas de vie à la rotonde, donc on ne génère pas de poubelle, on n'a pas de déchets ménagers. Auparavant, l'association payait bien la taxe foncière, 1000 euros l'année. Mais avec la restauration du site, notamment grâce au loto du patrimoine, le bâti a pris bien plus de valeur aux yeux des impôts qui ont décidé de taxer plus et cependant plusieurs années. Un coup dur pour les bénévoles qui restaurent le bâtiment grâce aux dons des visiteurs. On prévoit donc en 2026 d'avoir 8000 euros d'impôts fonciers. Avec 8000 euros, on fait beaucoup de choses. Surtout que tout est basé, nous, sur le bénévolat, c'est-à-dire qu'on n'achète que les matériaux. Le député Éric Martineau s'est saisi du dossier. Il aimerait qu'un amendement soit déposé. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on gèle cette base foncière qui fasse que, OK, il y a des bénévoles qui ont donné de leur temps. Il y a l'État, il y a des subventions, il y a des aides, des collègues, des dons qui ont permis que ce soit possible de la rénover à des fins non lucratives. Eh bien, on ne les taxe pas aujourd'hui. En France, une centaine d'associations comme celle de la Rotonde de Montabon seraient concernées par ce phénomène fiscal sans qu'aucune solution n'ait encore été trouvée.